Bonjour à tous et à tous, avec vous l'Austade Fethi. Cette vidéo est numéro 3, chapitre numéro 3, les agrégats de la comptabilité nationale. Le mot d'adil est l'économie générale et statistique. Deuxième année par sciences économiques et sciences de gestion comptables. Alors dans la vidéo l'aula de cette vidéo, je fais les agrégats de production. Dans la deuxième vidéo, je fais les agrégats de dépenses. Alors que dans cette vidéo, on va traiter les agrégats de revenus et les agrégats de l'épargne. Alors, au niveau des agrégats de revenus, ils représentent les revenus reçus par les agents économiques pour leur participation à la fonction de production. Ainsi que les transferts sans contrepartie. Alors, ce qui est en train de réparer des agrégats de revenus est en train de réparer des agrégats qui font les agrégats de l'épargne du gouvernement. ainsi que le transfer son contrepartie alors, ici, nous allons trouver un autre type de revenu qui va falloir jusqu'à ce que nous faisons de l'éducation qui est venu à la hacke, comme nous disons, dans notre direction, nous disons que nous devons aller vers l'éducation donc, nous devons prendre ça jusqu'à ce que nous devons aller à l'éducation ce n'est pas la même chose que nous devons prendre dans le reste du monde alors, l'un premier agrégat de revenu, c'est le revenu national brut disponible le RMBD alors, le RMBD, c'est le revenu global de la nation obtenu par le PIB et des revenus nets reçus de l'extérieur alors, le RMBD, c'est le revenu de l'homme, de la nation, de l'éducation, de l'éducation ce qui est important, c'est que le PIB, nous disons que le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées c'est la richesse qui est comme la vie de la nation, et donc c'est le revenu de l'éducation 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 c'est le revenu d'éducation et ce sont les lignes du monde car les mémles de la mémles ou les éclats comme tout le monde peut être juste et bien sûr, ils peuvent être éclats alors, ce que je vais avoir ? j'ai des revenus de propriétés des milques c'est quelque chose qui je travaille c'est bon alors, je vais commencer à des dividendes des dividendes, c'est un exemple un des mémles de la mémles comme l'étoile par exemple, l'étoile et vous avez une autre prise alors bien sûr, ils vont prendre l'étoile ou ils vont prendre l'étoile et ils ne vont pas les étoiles non, bien sûr ils vont prendre l'étoile et par exemple, ils vont prendre l'étoile des revenus au sud ou par exemple des intérêts donc des intérêts par exemple un des intérêts par exemple comme le Côte d'Ivoire par exemple alors, il va y avoir des intérêts ce sont des revenus au sud du reste du monde ou par exemple les rémunérations par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple sur un opposé sur un opposé par exemple avant lescąines par l'étoile ici par exemple par exemple comme minute par exemple par exemple en espagnol. Donc, ils ont des revenus reçus. Et ainsi que ces éléments que j'ai eu, vous pouvez les utiliser verser. Donc, par exemple, le crédit que nous avons donné au code d'ivoire, et bien sûr, nous avons mis en compte les intérêts. Alors, nous allons mettre les intérêts. Donc, nous allons donner des intérêts. Nous allons passer par exemple, par exemple, au banque du pays, et nous allons donner des revenus. C'est-à-dire que nous avons donné des revenus versés. C'est-à-dire qu'on a donné des revenus. Alors, voilà, ce sont les revenus de la propriété nette en provenance de l'extérieur. C'est-à-dire que les revenus reçus moins les revenus versés. Plus TCNE. Les TCNE, nous avons les transferts courants nets en provenance de l'extérieur. Alors, ce sont les transferts courants. Nous avons les transferts, par exemple, dans les dents, dans les hivets, ou évidemment, le transfert des revenus des revenus dans les hivets. Ainsi, les garets des médiums dans le pays. תz-à-dire que les revenus ou les enfants qui appellent qui servent leur pays, ils appellent leur pays. Alors, ce sont des revenus et reçus à la pérdité. Ou, par exemple nous, si nous regardons l'ampleur de la dents .... Sinon, une paire dans le pays nous avons donné des revenus un pays un pays de la pérdité. Alors, pour l'agriculture, on a reçu des revenus au reçu Ou, par exemple, des revenus au reçu de l'Afrique et de l'Afrique, on a ajouté, par exemple, des revenus versés Donc, on a reçu des revenus versés Il n'existe pas la différence entre les revenus des propriétés et les revenus des transferraux On a reçu des revenus qui sont les revenus qui sont les revenus des propriétés Mais au contraire des transferraux, ce qui est la fraction d'un comportement contrepartique Cela ne va pas vous ribrer dans la Nazique des revenus Alors, ici, on peut la place de l'examen On peut trouver une version RTNE RTNE Children Et ici on est le transferraux Voilà le transferraux, on peut entrer vers les alphabées, les alphabées de la première de toutes les règles On peut l'utiliser ici C'est-à-dire les revenus et les transferts nets de l'extérieur, c'est-à-dire l'autre détail du calcul, c'est-à-dire le revenu national brut plus les transferts courants nets en provenance de l'extérieur. Les revenus national brut sont le PIB plus le RPNE, les revenus de la propriété. Alors, ce qui est-à-dire le PIB plus le revenu national brut, c'est-à-dire le revenu national brut. Ce qui est-à-dire les transferts courants, c'est-à-dire les revenus national brut disponibles. J'ai une autre formule, c'est-à-dire le PIB plus le RMB. Comment ? Quand tu as-tu l'examen du RMB et du PNB, c'est-à-dire le produit national brut, je vais vous raconter à la première vidéo. Alors, on va regarder au PNB. Donc, dans l'examen, on l'a dit PNB ou le RMB. C'est la même chose. Il PIB plus le revenu de la propriété. Alors là, j'ai une autre formule. Le RMB D, c'est-à-dire la dépense de consommation finale plus l'EMB. L'épargne national brut. Alors, on va connaître le revenu. Une partie qui va marcher la consommation. Et une partie qui va marcher l'épargne, l'offreur. Alors, si tu as-tu 1 000 $ dans taille, tu as-tu 600 $. C'est-à-dire que tu as-tu 400 $, c'est-à-dire la forme d'épargne. Alors, c'est-à-dire la formule d'épargne. Alors, les revenus de la propriété. On a un autre exemple, qui s'appelle des revenus primaires. Alors que les transferts courants s'appellent aussi des revenus secondaires. Et bien sûr, il y a un système d'épargne. Les revenus que nous avons appris sont primaires. Et les qui nous avons appris sont secondaires. Alors, il y a un PIB qui est-à-dire qu'il y a un PIB qui est-à-dire qu'il y a des revenus primaires. Donc, il y a un PIB qui est-à-dire qu'il y a un PIB qui est-à-dire qu'il y a un PIB. Pour la lecture, il y a un PIB qui est-à-dire qu'il y a un PIB qui est-à-dire qu'il y a un PIB qui est-à-dire qu'il y a un PIB. Il y a un PIB qui est-à-dire qu'il 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 y a un PIB qui est-à- Alors, d'abord, il faut les agrégats de l'épargne. D'abord, l'épargne, c'est la partie des revenus non consommés. C'est-à-dire, c'est-à-dire, les agrégats de l'épargne, ils représentent, mesurent et analysent la part des revenus non consommés. C'est-à-dire, les agrégats de l'épargne, c'est-à-dire, l'épargne national brut. Alors, l'épargne national correspond à l'épargne de tous les agents économiques. C'est-à-dire, les agents économiques de l'épargne comme revenus. Alors, la partie des dépenses de consommation finales, c'est-à-dire, l'épargne, c'est-à-dire, l'épargne. C'est-à-dire, l'épargne, c'est-à-dire, l'épargne, c'est-à-dire, l'épargne. total d'élgâh la nation qui t'esma l'épargne national brut pour la lecture qu'on l'année au Maroc x milliards ou la x millions de dirhams sont destinés à l'épargne national ou la partie non consommée du revenu national brut disponible s'élève à x milliards de dirhams ou la x millions de dirhams l'agrégat est la capacité ou les besoins de financement alors cet agrégat mesure le montant net que l'état dispose pour financer d'autres projets c'est-à-dire que l'épargne national est-ce que l'épargne qui t'esma capacité bien sûr il a quand mojèp ou il a quand bien sûr d'être les investissements bidra où mazel y'aini naxha l'fluss ou khasha tslf alors ghanak anha ador à d'autres besoins de financement ou bitali kikoun negatif alors il présente soit un solde positif y'aini capacité de financement y'aini anda koudra lit ou bien un solde négatif qui a besoin de financement qui a besoin de financement ou des choses dans le domaine qui a besoin de crédit alors pour le calcul il suffit de mettre les paroles nationales brutes plus les transferts nets en capital moins l'investissement national Pourquoi les paroles nationales brutes ? tout simplement dans le domaine qui a besoin de la zone en un domaine ou dans le domaine ou dans le domaine en une zone de financement et en un domaine plus les transferts nets en capital alors ici il ne se passe pas à ces transferts que l'on voit dans le RMPD avec les transferts nets en capital les transferts nets en capital Je vais vous donner des exemples Dans ce cas, par exemple, en Espagne, il y a 20 milliard Alors par exemple, dans ce domaine, il y a 20 milliard Allah s'il vous plaît Alors par exemple, il y a 20 milliard Il y a 20 milliard, il y a 20 milliard C'est bon, plus les brevets Par exemple, les brevets qui ont des revenus des transferts Et par exemple, les transferts net en capital Alors, la question pour que les pays s'éteignent ou quelque chose, c'est appelé les remises de debt Ce n'est pas l'investissement où les pays s'éteignent ce qui est de l'investissement C'est 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 de l'investissement Malheureusement, le Maghreb a toujours besoin de financement Espérons qu'on a une capacité de financement Alors, qu'on peut l'économie marocaine On a enregistrer un besoin ou la une capacité Il y a un besoin 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 Et il y a un plus Il y a un capacité Et il y a un mois De financement de x millions à x milliards de dirham Alors, il n'y a un besoin Il y a un besoin Il n'y a un besoin Alors, il n'y a un besoin Il n'y a un besoin ou la x milliards de dirham Alors, il s'agit d'un besoin de financement Il y a un besoin de financement Il y a un besoin de financement et de financement en capital et de financement si tu dis besoin Alors, qu'on a avec vous l'Austad Fethi J'espère que vous avez compris et vous avez compris de cette vidéo Alors, la vidéo est la dernière la dernière vidéo dans ce cours et la dernière je vais vous présenter le ratio économique et la limite de la comptabilité internationale plus précisément la limite du PIB